Ce rapport était devenu nécessaire puisque depuis 2017 et le vote du rapport Sargentini, les choses ont dramatiquement évolué en cinq ans. Dans tous les sujets, il y a un certain nombre de sujets du fonctionnement du système constitutionnel électoral à l'indépendance de la justice. En 2017, les premières attaques avaient lieu. Depuis, il y a eu des lois omnibus, des réformes judiciaires immenses qui font que l'indépendance de la justice est aussi peu probable en Hongrie qu'elle ne l'est en Pologne et nous ne le disons pas assez. Il y avait eu un coup constitutionnel qui était déjà dans le rapport Sargentini, mais depuis, il y a eu les systèmes d'urgence à répétition et la restriction des droits parlementaires en Hongrie. Sous prétexte de confinement, il y avait déjà un état des lieux de l'OLAF et de certaines institutions sur l'état de corruption, mais depuis, nous nous interrogeons même à continuer à donner de l'argent, puisque nous savons que c'est la famille même d'Orbanne qui récupère les fonds européens. Parlons protection des données et journalistes espionnés par Pegasus. Parlons liberté académique. Depuis, la main mise sur les universités s'est complètement aggravé tous les jours, mais parlons surtout droits fondamentaux. Les personnes LGBTI ont vu leurs droits continuellement réduits jusqu'à une loi infamante, une loi qui ressemble aux lois poutiniennes. Et puis, cette semaine, les femmes sont devenues les nouvelles ennemies de l'intérieur, exactement comme en Pologne. Elles avaient encore été jusqu'à présent un peu plus épargnées que dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, même les femmes en Hongrie sont une ennemie. Elles devront, pour avoir le droit à l'avortement, vivre encore des choses extrêmement pénibles. Au moment où se vote ce rapport, la Hongrie continue à se trouver des ennemies de l'intérieur et attaquer les droits fondamentaux de ses citoyens. C'est pourquoi ce rapport était si nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada